bonjour à tous bonjour à toutes et bienvenue pour ce dixième live spécial pâtisserie pendant le confinement donc c'est des vidéos que j'ai voulu simple pour partager avec vous les bases de la pâtisserie alors pour ceux qui ne connaissait pas donc qu'ils rejoignent le live maintenant ou bien qui ont verront cette vidéo un peu plus tard je m'appelle joan j'ai participé à l'émission le meilleur pâtissier saison 4 donc ça fait quelques temps maintenant et depuis je partage tout ce que je connais en pâtisserie toutes les recettes que je réalise de temps en temps que j'estime au point sur mon blog hop là plutôt ici sur ma pâtisserie point fr n'hésitez pas à y aller la recette du jour la tarte aux fraises est aussi disponible sur la page de garde en ce moment parce que c'est la saison voilà pour ceux qui suivent le cours en direct qui a un chat que je vois n'hésitez pas à poser les questions si je suis occupé que je ne vois pas la question n'hésitez pas à reposer quelques secondes après ou quelques minutes après j'essaierai d'y répondre aujourd'hui on va faire une tarte aux fraises et c'est l'occasion d'apprendre un petit peu les pâtes friables donc une pâte à tarte ici j'ai opté pour une pâte sucrée c'est ma préférée quelques ingrédients qui sont un peu de peu plus originaux que ce qu'on va trouver dans une pâte brisée par exemple mais le goût est bien meilleur donc on va prendre ensemble à réaliser une pâte à foncer un cercle je vous montrerai ce que c'est un vrai cercle aussi qu'est-ce qu'il y a d'autre je vais faire une crème d'amande ça va faire une petite couche à l'intérieur vous verrez ça c'est intéressant gustativement ça fait une transition entre le croustillant et ce qu'il ya au dessus dans la tarte on va faire alors j'ai troqué la crème pâtissière vanille par un confit de fraises pendant que je ferai là le confit de fraises vous pouvez faire tout simplement la crème pâtissière vanille référez vous à la recette il ya les explications ou bien la dernière vidéo sur le millefeuille que j'ai pas encore publié à date mais qui va l'être vous pouvez aussi voir en vidéo comment réaliser la crème pâtissière et voilà ensuite on va décorer avec des fraises je vous montre une petite décoration très simple et voilà n'hésitez pas pour les questions c'est parti on va commencer avec la pâte voilà donc là j'oriente la caméra très bien alors forcément parfois ça risque d'être un peu rapide pour ceux qui font la recette en même temps j'essaierai de m'adapter dites le moi en commentaire puis si vous décrochez mettez en pause ce que vous faites continuez à regarder la vidéo prend des notes et reprenez au calme on va démarrer une pâte sucrée alors j'ai déjà fait les pesées à l'avance bien entendu ou plat donc en gros pour faire samson le fait à la main sur le ferro robot équipé d'une feuille ici la farine t55 du sucre glace de la poudre d'amandes et du beurre coupé en dés voilà à peu près ici j'ai rajouté des zestes de citron aujourd'hui j'avais une envie de zestes de citron dans la pâte pour la tarte aux fraises sinon on pouvait mettre de la vanille en poudre etc c'est un peu comme vous le sentez et ensuite on va venir hydrater avec là c'est des oeufs battus donc faut travailler à la main le but de bien malaxer d'avoir quelque chose de friable soit au robot je vais vous montrer la texture dans quelques instants donc le beurre légèrement tempéré s'il est froid ça va mettre un peu plus longtemps c'est pas très grave donc là on commence doucement mais j'accélère un petit peu et là on fait tourner sinon si on est si on le fait à la main on cherche à faire du sable on presse le beurre entre ses doigts on effrite et on recommence alors le piège avec la pâte feuille de la pâte sucrée n'importe quelle pâte qu'on souhaite cette texture sablée donc ça soit pâte sablée justement pâte à foncer pâte sucrée on va très peu travailler dès que je vais mettre l'oeuf on va très peu travailler parce qu'on veut surtout pas développer le gluten là on veut vraiment quelque chose qui reste croustillant et qui ne se rétracte pas à la cuisson bonjour roseline bonjour michel mylène pardon bonjour claudia donc progressivement j'ai les morceaux de beurre qui disparaissent pour former du sable je vous approcherai le bol tout à l'heure il y a deux techniques pour réaliser la pâte sucrée la première comme ça on va venir sabler le mélange ou la deuxième dite avec le crémage je trouve que c'est super compliqué avec crémage je vois pas trop l'intérêt donc je préfère cette technique là et c'est celle que je partage sur le blog voilà je suis à environ la vitesse 2,5-3 on n'hésitez pas si vous avez des questions par rapport à la recette voilà globalement la plupart de mon beurre et donc regardez on a vraiment une texture sableuse forcément si vous faites à la main ça risque d'être un peu plus long et en plus vous allez réchauffer le beurre donc ça va coller un peu plus voilà on peut quasiment plus distinguer de grumeaux de beurre alors je fais pas une pâte sablée je fais une pâte sucrée les ingrédients sont légèrement différents alors c'est l'inac posé une question je trouve pas le live en replay sur le millefeuille c'est normal j'ai pas encore fini je retouche deux petits trucs avant de le publier je vais pas encore fait je suis désolé j'essaye de faire ça sous 24 heures voilà maintenant j'ai du texture sableuse je vais mettre alors normalement suffit que je mette tout l'oeuf chez vous si vous n'êtes pas sûr vous mettez pas forcément tout l'oeuf en entier et vous attendez regardez là on va mélanger très peu et on va laisser le temps la farine d'absorber l'oeuf donc ça va prendre 20-30 secondes et on va voir la texture on ne rajoute pas plus de liquide de suite on attend un petit peu voir qu'est ce que ça devient et c'est là qu'il va falloir très peu travailler la pâte sinon on va développer le gluten vous voyez vitesse minimum on va s'arrêter dès que ça commence à former une petite boule suivant les farines vous aurez besoin de mettre une cuillère ou deux d'oeufs en plus voilà pour moi j'avais vraiment un tout petit oeuf je pense qu'il a manqué un petit peu je vais rajouter un tout petit peu d'oeufs encore voilà j'ai rajouté une cuillère à café à peu près faut voir chez vous en fonction de votre qualité de farine etc ça y est j'ai une pâte qui se forme et j'arrête pas plus longtemps il vaut mieux finir un petit peu cette étape à la main c'est vraiment important de peu travailler les pâtes vous voyez la texture ça se tient je fais facilement une boule voilà ensuite on va l'étaler et on va la laisser reposer au frais donc vous verrez généralement sur internet le fait de faire une boule à laisser reposer au frais moi je vois pas du tout l'intérêt de faire une boule sachant qu'ensuite on veut l'étaler finement ça mettra plus longtemps à reposer et puis en plus on va la stresser de nouveau en l'étalant donc autant la stresser de suite l'étaler à la forme qu'on veut et après la laisser refroidir elle sera je vais l'étaler à 3 mm et elle va refroidir très rapidement donc là je vais la fraiser un petit peu c'est à dire avec la paume de la main je vais parcourir la pâte un petit peu je vous conseille de travailler je suis comme moi sur un papier sulfurisé et je constate qu'il n'a pas de morceaux de beurre sinon je m'amuserai à à les étaler voilà tout simplement et donc là je vais m'amuser à la pré-étaler maintenant je vais passer au rouleau l'avantage utilisez un papier sulfu on n'a pas besoin de fariner on déséquilibre pas la recette voilà donc chez vous vous avez peut-être des feuilles de taille inférieure vous mettez deux feuilles une sur l'autre alors il y a une question de de vanessa si elle est trop collante c'est que tu as mis trop d'oeufs du coup fera faire attention la prochaine fois en mettre un peu moins alors là le problème c'est que il faudrait remettre en petite quantité un petit peu de farine un petit peu de poudre d'amande un petit peu de sucre glace à défaut tu peux dépanner avec un petit peu de farine mais voilà ça ça déséquilibre la recette ça s'appelle contrefraser en boulangerie de rajouter tous les ingrédients secs dans les mêmes proportions ici c'est des baguettes j'ai trouvé des baguettes pas d'angle mais que j'ai trouvé au rayon bricolage à l'époque où les magasins de bricolage étaient encore ouverts elles font trois millimètres que ce soit en plastique ou en métal donc là ça va me permettre d'étaler la pâte proprement à trois millimètres voilà c'est à peu près le standard de ce qu'on attend sur une pâte vous pouvez mettre à préchauffer le four le mien ça y est je vais préchauffer à 165 degrés donc là ce qu'on peut faire la pâte sucrée c'est pas fragile on va pouvoir déplacer les morceaux comme ça ajuster la forme et normalement la quantité que j'ai fait là tient sur une à peu près sur une feuille 40 par 30 donc là ça déborde je vais en mettre un petit peu ici là aussi je vais en mettre un petit peu là normalement je vais pouvoir remplir la feuille sans souci à 3 mm alors une question de michel qui dit je n'ai plus de sucre glace est ce que je peux mixer du sucre semoule tout à fait c'est comme ça qu'est produit d'ailleurs le sucre glace c'est juste un mix de du sucre donc vous pouvez créer facilement chez vous du sucre glace en le mixant voilà une belle pâte à 3 mm alors ça déborde un petit peu je la décolle ces petits boulons je les récupérer pour tout à l'heure je n'ai pas besoin actuellement je les remettrai dans ma pâte refroidie tout à l'heure la pâte sucrée c'est bien quand ça repose pour la faire 24 heures à l'avant c'est encore mieux voilà une pâte terminée je prends une plaque et je peux la mettre à reposer au frais une demi heure une nuit c'est tout aussi bien vous voyez étalé 3 mm c'est régulier partout c'est pas plus compliqué ça le plus intéressant maintenant ça va être le fonçage donc là elle est un peu trop chaude pour être travaillé de toute façon il faut la laisser reposer un petit peu donc je vais la mettre au frais réfrigérateur le temps de travailler sur autre chose voilà en attendant on va se faire une petite crème d'amande là j'ai tout mis je vous en parle je vais mettre ça à fondre quelques secondes au micro ondes donc une crème d'amande qu'est ce que c'est on va dire c'est un biscuit très rapide une petite pâte moelleuse qu'on va remettre sur le fond de la on va mettre à au fond de la tarte et ça va faire une petite couche moelleuse qui va apporter une texture en plus donc crème d'amande c'est tout simple et ça va se passe partout dans n'importe quelle tarte donc je vous conseille tarte aux pommes tarte aux fraises tarte aux fruits etc ça s'aromatise etc donc en gros c'est un temps pour temps sucre glace et poudre d'amande revient toujours sur la poudre amande sucre glace pareil que dans la pâte qu'on vient de fabriquer du beurre légèrement fondu moi il est bien fondu un oeuf dépend des quantités bien sûr les quantités vous retrouvez sur la pâtisserie.fr et ensuite on peut l'aromatiser aujourd'hui comme on est sur un fruit rouge moi je vais l'aromatiser avec un petit kirch de qualité pour ça donne un petit peu de goût donc tout simplement qu'est ce qu'on fait le beurre on va mélanger ça voilà un petit pré mélange on rajoute l'oeuf une pincée de sel dans l'oeuf aussi petit peu de goût et ensuite alors de la poudre de vanille du rhum du kirch des zestes de citron ça dépend de vos de vos recettes on bat quelques instants pas plus le but c'est de pas introduire trop de trop d'air à l'intérieur voilà une crème d'amandes selon ce que vous allez mettre moi j'ai mis un petit peu d'alcool là donc elle est un peu plus liquide mais globalement voilà et ça ça va cuire en même temps que la tarte on soit on peut le mettre en début de cuisson soit à mi cuisson ça dépend et donc ça va cuire tranquillement avec la tarte est ce que vous avez des questions jusqu'à maintenant ce que je viens de réaliser allez-y n'hésitez pas je vais refroidir un peu rapidement ma pâte en attendant n'hésitez pas si vous avez des questions dans le chat principal je vais peut-être je vais ralentir un tout petit peu pour ceux qui me suivent peut-être c'est un peu compliqué d'à la fois poser des questions suivre la vidéo et réaliser soi-même ça a l'air trop bon oui normalement c'est trop bon pendant quelques minutes encore ma pâte a besoin de refroidir moi je la fais en direct ça serait mieux de l'avoir fait à l'avance alors ça c'est un cercle à tarte sur la recette sur ma pâtisserie.fr vous verrez des références pour en acheter de bonne qualité voilà ça c'est une taille moyenne on est sur je crois 20 cm et ça c'est un 10 cm ça fait une tartelette individuelle un peu gourmande quand même 10 cm vous voyez il n'y a pas de fond il ya des bords on va voir ça ensemble on va le préparer je vais prendre une plaque alors pour la question est ce qu'il y avait quelque chose dans le beurre non 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 c'est juste qu'il était fondu et voilà pas plus attendez je vais prendre une plaque d'autres questions nesliane qu'est ce qu'on qu'est ce qui fait qu'on met du sucre glace plutôt du sucre en poudre c'est une question de texture ça évitera quelque chose de pas croquant il va fondre de suite anne la poudre à maman je suis allergique je peux la remplacer par quoi j'en ai aucune idée c'est compliqué il faut partir sur d'autres recettes il faut pas chercher à remplacer squalamine pourquoi crème d'amandes plus que crème pâtissière alors ça n'a rien à voir une crème pâtissière on va la cuire à part on va la mettre après cuisson là ça va faire une sorte de biscuit moelleux à l'intérieur sur le fond de tarte et dessus on peut rajouter une crème pâtissière qu'on va cuire à part laisser refroidir et étaler quand on aura terminé mylène sucre glace ou poudre d'amandes j'ai pris du retard ok ouais je suis désolé vanessa qui me demande si la poudre d'amandes finie on la met au frais non non alors tu parles pas de la poudre avant je pense que tu parles la crème d'amandes non non là pour l'instant laisse pas au frais pas besoin si on l'avait fait à l'avance oui si vous avez d'autres questions n'hésitez pas donc c'est que cercle à tarte va falloir le beurrer ça vous prenez un petit peu de beurre moi je vais utiliser de l'huile en bombe pour ça que je suis allé chercher une plaque pour pas en mettre partout voilà comme ça ça va faciliter le démoulage sinon traditionnellement je fais avec du beurre voilà je vais m'assurer que c'est bien graissé partout donc première étape du cercle le beurré clair clair me demande si ça fonctionne de la noisette oui pour par exemple pour les tartes au chocolat je fais la même recette et je remplace la crème la poudre d'amandes par la poudre de noisette tout simplement et donc une crème d'amandes ici alors je sais plus le terme une crème d'amandes à la noisette ça c'est possible aussi voilà donc là j'ai beurré je vais récupérer ma pâte qui doit être froid de la désormais là moi j'ai un petit peu triché là elle est bien bien froide même plus que froide on retire le papier donc imaginez que ça fait plusieurs heures que vous l'avez faite elle est froide elle est facile à travailler voilà je retire le papier des deux côtés ici je vais passer mon papier cuisson donc là c'est un silpin ça marche avec un silpat ça marche avec du papier sulfurisé ne vous inquiétez pas et là je vais vous montrer comment foncer il y a plusieurs techniques le bon compromis entre fainéant et ça ça donne un bon rendu c'est ce que je vais faire voilà donc là vous marquez la pâte et vous allez à l'aide d'un couteau détourer mais légèrement plus petit environ 2 mm de moins à l'intérieur vous allez comprendre pourquoi voilà voilà là j'ai une première pâte découpée michel pour la refroidir plus vite pas mettre au congélateur c'est ce que j'ai fait effectivement et au congélateur vous quand vous avez le temps c'est plutôt au réfrigérateur tranquillement donc ici je vais venir faire des bandes qui vont être le côté de mon cercle donc ici je prends l'épaisseur à peu près de mon cercle je laisse quelques millimètres au cas où voilà je vais en faire deux donc ça c'est la technique qui vous permet tranquillement de faire un beau fonçage donc allez d'une règle vous voulez j'utilise mais mais guide donc je vais voir comment je peux me mettre votre bien vu voilà ça m'a l'air pas mal si j'en ai pas besoin donc je place mon cercle ici j'ai découpé le fond de tarte j'ai découpé les côtés là je prends le côté et je viens ici bien l'appliquer bien serrer et vraiment je le pousse un maximum pour qu'il épouse bien la paroi voilà je le tasse vers lui même si vous voulez voilà donc ça vous pouvez le faire avec deux trois quatre bandes c'est pas grave même des petites chutes etc ça marche ici je viens avec la deuxième chute je superpose légèrement et pareil je vais faire tourner je vais être plus à l'aise comme ça donc voilà je tasse vraiment la pâte ça elle aura tendance à moins de descendre plus elle est reposée aussi puis une pâte à tarte ça se fait cuire froide aussi donc moi pendant le live j'aurais pas le temps mais sinon c'est bien de la laisser une bonne demi heure au frère en cuisson ici j'arrive à ce niveau je coupe voilà je pousse et j'essaye de faire une épaisseur comme le reste de 3 mm pareil ici à chaque jonction vous enlevez le surplus superposé voilà c'est foncé vous voyez j'ai appliqué tout le tour la pâte je l'ai bien tassé donc ça vient pas forcément de suite le geste mais voilà entraînez vous une pâte fraîche dans une pièce fraîche ça se passe bien ici me reste mon fond qui est un diamètre légèrement inférieur c'est parce que maintenant sur les parois j'ai déjà de la pâte donc là donc là je descends progressivement et même j'aurais pu le faire quelques millimètres plus petit encore voilà je fais tomber la pâte bien au fond je passe bien les angles donc là la pâte elle vient épouser les bords on s'assure on pousse bien vers l'extérieur pour vraiment former un bel angle droit à la base est-ce que c'est bon pour vous j'ai perdu tout le monde alors pour ceux qui regardent je pense pas les avoir perdus pour ceux qui réalisent en même temps je pense que c'est peut-être un peu compliqué là j'ai ma pâte qui dépasse donc avec un mouvement de couteau de l'intérieur à l'extérieur je vais venir couper la pâte donc je prends mon temps je pense à ceux qui réalisent en même temps voilà et là maintenant je passe un ongle le long de la pâte entre la pâte et le cercle ici pour ébavurer un petit peu et avoir une pâte qui colle pas ensuite au cercle lors de la cuisson après moi je ne chiquette pas comme on pouvait voir il y a quelques années les tartes je trouve que c'est plus simple comme ça voilà pâte foncée voilà le bord découpé hop là ça glisse désolé c'est propre c'est régulier donc là j'ai fait un petit cercle de 20 cm la quantité vous permet de faire un cercle même de 24 cm il vous restera dans tous les cas un peu de pâte il faut toujours prendre un peu de marge sinon ça va être très très difficile ça se conserve au frais ou ça se congèle vous pouvez le refilmer vous pouvez le refilmer soit faire une boule si vous congèle 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 par exemple soit à plat si vous l'avez utilisé dans quelques heures Thierry me demande s'il faut beurrer le cercle tout à fait tout à l'heure moi je l'ai alors techniquement je l'ai huilé mais tout à fait donc ça ça se conserve au frais on va dire 24 48 heures sinon congèle là ça marche bien aussi l'option facile c'est on s'arrête là on pique la pâte pour éviter qu'elle monte à la cuisson on n'a pas forcément besoin de mettre de grain si on a laissé reposer la pâte voilà si on pique assez on ne vous embêtez pas et l'option un peu plus gourmande donc c'est la crème d'amande ici voilà donc pas forcément une grosse épaisseur j'avais fait d'une très petite quantité on va partir sur à peu près 7 mm j'estime que ça devrait être pas mal là on vient étaler moi j'ai encore quelques grumeaux de sucre glace je trouve que c'est plus simple de mettre la crème d'amande en début de cuisson qu'en milieu de cuisson pour faire attention de pas trop la faire cuire non plus je suis un peu fin à certains endroits donc je vais quasiment tout mettre voilà il y en a assez pour une tarte de 24 cm adapté en fonction de la hauteur de votre cercle voilà il faut pas manger que de la crème d'amande il faut que ce soit une petite couche moelleuse voilà sur le principe de base d'une crème d'amande on peut mettre des fruits secs, des fruits etc. à la cuisson et ça, ça va partir en cuisson donc chez vous quand vous avez le temps vous mettez ça au frais 20-30 minutes à peu près comme ça la pâte a le temps de se détendre elle va moins retomber à la cuisson etc. nous c'est du direct du coup on travaille en direct donc ça part en cuisson moi je privilégie plutôt une cuisson assez douce donc là je suis à 165 degrés chaleur tournante on va essayer de partir pour une cuisson d'environ 25 minutes allez on fait un point allez 22 minutes de cuisson peut-être allez moins 20 minutes de cuisson et peut-être je ferai faire un demi-tour à la pâte pour avoir une cuisson uniforme est-ce que tout va bien pour tout le monde ? je sais peut-être que ça va un peu vite je sais peut-être que ça va un peu vite donc la crème pâtissière on la voit et on va la revoir aussi on l'a vu dans le cours du millefeuille et on la reverra dans le cours du fraisier peut-être dans le cours des éclairs aussi donc là je vais faire un petit confit de fraises donc ça veut tout et rien dire un petit confit de fraises en gros je vais faire un petit mélange légèrement gélifié en mélangeant fraises crues et fraises cuites donc ça vous le retrouvez sur la recette de cette technique là du confit vous retrouverez les quantités éventuellement si vous voulez faire comme moi sur la recette du fraisier à la crème légère crème diplomate donc en gros qu'est-ce qu'on a ? des fraises vous allez voir je vais les travailler du sucre et de la pectine donc ça c'est un gélifiant naturel issu par exemple souvent de la pomme mais ça peut être aussi fait avec de la gélatine vous verrez dans les recettes des fraisiers je fais ça dans l'insert Michel me dit que la chaleur tournante chez elle ne fonctionne pas non en chaleur statique on va plutôt être augmenté de 10 degrés environ donc là je suis à 165 degrés tu vas pouvoir faire une cuisson à 170-175 tu devras avoir à peu près le même résultat je te conseille de tourner ta pâte un fond de tarte pour avoir une cuisson vraiment régulière donc je vais écuter les fraises qui sont lavées donc c'est des grosses fraises aujourd'hui c'est pas forcément ce que je recherche pour une tarte c'est plutôt ce que j'aurais aimé pour un fraisier mais bon on va faire avec au niveau déco toutes les queues de fraises je les ai mis dans un bol et je vous en parle dans un instant donc là n'hésitez pas je ne fais pas une opération très compliquée je peux voir vos messages en même temps alors la pectine on peut la trouver en grande surface oui et non alors directement on va la trouver dans et encore que c'est souvent c'est pas la vraie pectine c'est d'autres gélifiants dans les sucres pour les confitures mais sinon en fait avec la gélatine ça va marcher aussi bien donc là je vais couper les fraises en petits dés donc je les coupe en quatre d'abord et ensuite et ça je vais venir quand ça sera terminé le mettre sur la crème d'amandes cuite alors il y a des questions en même temps Thierry me demande quel type de pectine alors là c'est de la NH mais ça marcherait avec de la pectine jaune aussi il n'y a pas de soucis il n'y a pas de soucis Mylène comment retourner le fond de tarte alors je me suis mal exprimé c'est lui faire faire un demi tour sur l'axe vertical pour être sûr que donc c'est juste tourner la plaque on va dire ensuite Guillaume qui me demande comment faire sans cercle ouais alors là alors en fait tu peux faire cuire que le cercle que j'ai fait peut-être en plus épais peut-être un cercle de 5 mm tu peux le faire cuire comme ça tout simplement et après du coup bon pas de crème d'amandes mais c'est possible d'étaler une crème pâtissière dessus jusqu'au bord et de garnir de fraises aussi c'est un petit style partir sur un fond de tarte de 5 mm cuit tout seul à plat sur une plaque Vanessa me demande le temps de cuisson des tartelettes ça va être à peu près similaire à 3-3 minutes de moins peut-être alors Nelly c'est là alors oui si tu as trouvé de la pectine en supermarché en petit sachet effectivement ça marchera voilà sinon regardez les recettes des fraisiers sur ma pâtisserie.fr il y en a avec la version gélatine et il y en a avec la version pectine Vanessa m'a que je comprends pas la crème pâtissière à quel moment alors ceux qui veulent faire la crème pâtissière en même temps vous la faites là pendant que moi je fais le ce confit donc vous faites chauffer le lait vous mélangez le les jaunes avec le sucre et la maïzena vous versez un peu de la théâtre vous mélangez vous reversez le tout dans la casserole vous occuisez jusqu'à que ça redevienne liquide hop ça je vous en parle dans un instant ça le citron on oublie pas je vais le mettre là donc je rassemble mes fraises découpées alors donc là j'ai mes fraises là j'ai du sucre j'ai à peu près bon 50 grammes et je crois que j'ai 3 grammes de de pectine je prélève un peu de sucre et je pense que je peux pas introduire la pectine comme ça je les mélange voilà je veux à peu près deux fois plus de sucre que de pectine ça devrait déjà bien l'aider à se mélanger ensuite les fraises je les verse avec le sucre j'en verse à peu près deux tiers ça ça va compoter et ça va gélifier et ça ça sera cru vous allez voir c'est une interprétation totalement personnelle vous êtes pas obligé et là on va laisser compoter quelques minutes je couvre ici j'en profite pour bien mélanger voilà j'ai ma pectine que je vais verser je vais mettre un tout petit peu d'eau pour éviter pour que le compotage démarre assez rapidement donc certaines fraises n'auront pas besoin certaines oui là j'ai j'ai envie d'accélérer un peu le phénomène donc couvrez voilà j'ai mis deux cuillères à soupe quoi trois couvrez là c'est un couvercle où le ça va se condenser et retomber sur les parois donc ça va bien compoter le but est de le faire à feu pas trop fort et vous voyez je vais même rajouter un peu de kirch là dedans voilà je suis à peu près à 5 sur 10 au feu et ici je vais me prendre une petite tranchonette de citron je vais je vais mettre le jus en fin de cuisson après avoir mis la pectine pour que ça gélifie d'un coup et que ça apporte un petit goût une petite acidité ça c'est pas obligatoire Roselyne combien de fraises ? alors là on est à peu près sur 250 g de fraises et 50 g de sucre un tout petit peu d'eau voilà la sa compote voilà donc là j'ai embué la caméra ça sent beaucoup la fraise voilà on laisse compoter à feu doux tranquillement une fois que les fraises vont commencer à se déstructurer je vais mélanger je vais mélanger je vais introduire ça pour que ce jus se gélifie donc on va attendre quelques instants musique ... t ... ... Alors on me demande, je ne sais pas comment utiliser la gélatine. La gélatine, ça se réhydrate avec 6 fois son poids en eau à peu près. Et ensuite, alors là, il ne faudra pas le verser dans le mélange chaud. On va attendre qu'il refroidisse un petit peu. Vous verrez les odeurs là. Donc on en est où là ? Ça a besoin de compoter un petit peu encore. Et ensuite, la gélatine faudra, une fois que ça a bien compoté, qu'on a une purée, qu'on peut écraser les fraises facilement, là, on rajoutera la gélatine. On va la faire fondre dans la préparation sans la faire bouillir. Alors que là, contrairement à la pectine, on va faire légèrement bouillir. Neslien, est-ce qu'on peut utiliser des fraises congelées ? Oui, j'ai un peu peur pour le goût. Mais oui, ça va rendre beaucoup d'eau, donc il n'y aura peut-être pas besoin de rajouter de l'eau comme moi. Thierry me demande si on peut ajouter de l'acide citrique. Tout à fait. Alors, si tu as de l'acide citrique en poudre, tu la dilues dans son même poids en eau. Voilà, c'est par exemple, je ne sais pas, 3 grammes d'acide, 3 grammes d'eau. Et voilà, ça te fera l'équivalent d'un petit jus de citron. Tout à fait. L'acidité est un activateur pour certaines pectines, pas toutes. Du coup, en parallèle, je vais vous parler de ça. Ça, c'est mon sirop. C'est mon sirop. Alors, si vous regardez au début de la recette sur ma pâtisserie.fr de la tarte à la fraise, vous verrez que dans les commentaires, au début, dans le texte d'introduction, je dis qu'on peut faire un petit sirop, 70 grammes d'eau, 40 grammes de sucre, quelque chose comme ça. Et là, j'ai mis les queues de fraises. Et donc ça, vous le faites chauffer à la casserole. Moi, ma casserole est déjà occupée. Et là, j'ai mis aussi un peu de pierre à l'intérieur. Donc vraiment, on va avoir un petit goût de fraise pour le sirop. On recycle toute la fraise. Et comme j'ai ma plaque de cuisson qui est occupée, je vais faire ça un petit instant au micro-ondes. Ça va marcher aussi. Sinon, vous mettez dans une petite casserole et vous laissez infuser. ça va bien marcher aussi. Donc pour un sirop, on ne va pas se prendre la tête. Le juste, c'est de faire bouillir un tout petit peu que le sucre fonde. Voilà, donc tout ça, ça infuse depuis tout à l'heure. Je vais faire un mini trou et je vais mettre ça au micro-ondes de 2 minutes. Alors, mais tout à fait. Là, j'ai dit 3 grammes, 1,5 grammes. J'en ai mis un peu plus. Pour ça, j'allais y faire un peu plus, mais voilà. 1,5, 2 grammes. C'est pas trop trop grave. Et donc là, je fais mon sirop qui va imbiber la crème d'amandes tout à l'heure. Simplement. Le sirop de base, ça serait eau-sucre. Après, il y a différents ratios de sucre et d'eau suivant les besoins. Eau et sucre. Un petit peu d'alcool dérivé du fruit qu'on utilise. Donc là, il n'y a pas vraiment d'alcool de fraises. Du moins, autant un kirsch, ça va bien aller. Et ensuite, j'ai utilisé donc les queues de fraises qui vont ramener un petit peu de goût aussi. Alors, pas trop longtemps, parce qu'après, ça va ramener un goût vert. Mais voilà. Michel, pardon. Est-ce qu'on peut faire l'opération à la veille ? C'est-à-dire ça, oui, on peut le faire la veille. Voilà, les fraises, ces fruits rouges, ils sont assez fragiles. Donc là, elles sont pas mal détruites. On pourrait mixer un petit peu. Si on veut vraiment une préparation. Donc là, je vais pas sortir le mixeur pour ça. Donc je remets un petit feu. J'ai mon mélange sucre pectine et je vais le verser en pluie. En mélangeant. Voilà la bonne pratique quand on vous dit d'introduire la pectine dans un mélange. On prélève un peu de sucre. On mélange. Là, je vais rajouter, autant pour le millefeuille, j'ai oublié le rhum. Autant là. Voilà. Donc là, je suis à peu près sur une cuillère à café. Avec l'ébullition, l'alcool va s'évaporer. Il va rester que la bonne saveur. Je vais attendre une petite ébullition. Donc ça va faire une sorte de confiture à la fraise dessucrée. Voilà. De l'esprit de ce qu'on peut appeler un confit. Même si confire, techniquement, c'est pas ça. C'est cuire dans le sucre. Bonjour, Juliane Ni. Donc je vois beaucoup de spectateurs. On est 94. Donc bonjour à tout le monde. Je pense que je connais pas forcément tout le monde. Bon, juste pour reprendre en même temps. C'est le dixième cours de pâtisserie en direct spécial confinement pour apprendre les bases. Toutes les recettes que j'ai faites déjà sont disponibles sur ma chaîne YouTube. Et à chaque fois, je renvoie sur mon blog. Où il y a toutes les quantités, les étapes en images. Voilà, j'ai une petite ébullition. Je verse mon jus de citron. Donc, pas vraiment nécessaire. Moi, j'avais envie d'un peu d'acidité aussi. Et puis, ça va bien aider à gélifier rapidement. Voilà. Il me reste mes fraises crues. Vous allez voir. Je vais chercher un bac qui est au réfrigérateur. Au congélateur même. La dilettante. Je verse mes fraises crues dedans, coupées en dés. Et je verse ensuite ma compotée. Voilà. Regardez. Ça gélifie déjà. On peut le voir là. Alors déjà, c'est gélifié. Donc, ça va très vite, la pectine. Voilà. Donc là, j'ai un mélange. Fraises crues, fraises cuites. Venez d'entendre mon minuteur. Donc, ça fait à peu près 20 minutes que la pâte cuit. Alors, dernière nouvelle, elle n'était pas encore cuite. Je vais lui faire faire un petit demi-tour. Dans le four, pour qu'elle dort de manière uniforme. Et ça, je vais le mettre au congélateur quelques instants. Je vais le faire en même temps. Alors, excusez-moi. Je reviens. Donc là, ma pâte cuit doucement. Donc là, je suis à peu près à 20-21 minutes de cuisson. Et je vais rajouter, allez, 5 minutes. Voilà. Quand j'ai le temps, je cuis au moins 25 minutes. Là, je vais accélérer un petit peu la température. Et voilà. C'est au moins 25-27 minutes à 165 degrés. Je crois qu'il y a une belle couleur uniforme. Ça fait une pâte bien croquante. Très agréable. Là, j'ai mon petit sirop. Je vais finir infuser. Je le mets dans l'angle ici. Comme ça, on y reviendra. Alors, j'ai quelques questions qui sont arrivées quand j'étais à mon four. Artouille sur le concept, je suis fan. Tant mieux. Mais bonjour à tous ceux qui viennent d'arriver. Et n'oubliez pas, si vous voulez laisser des commentaires en direct, il faut vous enregistrer. Soit utiliser votre compte Google, soit s'enregistrer sur YouTube. Voilà. La pectine, c'est pour gélifier. Tout à fait. On peut utiliser de la gélatine aussi. C'est juste pour faire, donc vraiment un résumé, une sorte de confiture à la fraise peu sucrée. Amener une texture crue-cuit sous les fraises. Là, je vais passer au détaillage des fraises en attendant. Donc ça, c'est les fraises que je vais positionner sur la tarte. Vous voyez, c'est des grosses fraises. Comme je vous dis, j'aurais préféré des petites fraises. Donc je vais vous montrer quelques manières de détailler les fraises. Donc forcément, les queues, on n'en a plus besoin. J'ai déjà fait un sirop avec. Donc là, allez-y. Je fais des opérations simples. Vous pouvez me poser des questions. N'hésitez pas. On peut même déborder si vous avez des questions sur la pâtisserie au sens large. N'hésitez pas. Des soucis. C'est un peu, si vous me suivez sur Instagram, des questions réponses. Là, c'est pareil. Posez-moi tout ce qui pourrait vous passer par la tête au niveau pâtisserie. On a un peu de temps. Allez-y. Donc, une fraise. Alors, celle-là, elle est relativement grande. Mais encore plus grande. Donc, ce qu'on peut faire, typiquement, facile. Voilà. Si on coupe la fraise en quatre. Ça donne cet effet. Donc ça, je vais couper des fraises en quatre. Vous allez voir, je vais varier les formes de découpe pour vraiment créer à l'œil plein d'effets, plein de rappels de la fraise. Donc là, version facile à adapter aussi en fonction de la taille de vos fraises. Donc ça, c'est que du détail esthétique. Il ne faut pas... Ce n'est pas grave si on ne le fait pas. Ensuite, sur des fraises un peu plus grosses, on va pouvoir les couper en six. Donc, je coupe en deux. Et là, au lieu de couper en deux, j'essaye de couper en trois. Donc, on va voir des choses... Alors, j'ai oublié de garder quelques cerises avec la queue. Je les ai enlevées. Et c'est pas mal aussi. Donc, on va voir des choses plus effilées. C'est agréable aussi à l'œil. Voilà. Donc, j'ouvre en deux. Vous voyez, sur des gros modèles, je vais couper en rondelles la base. Donc là aussi, c'est ce qu'on s'attend quand on parle de fraises. On s'attend aussi à avoir des rondelles. Voilà. Et ensuite, je peux me permettre de couper en quatre à nouveau. Alors, Céline me demandait, est-ce qu'on peut faire cuire la patata dans un moule à tarte classique ? C'est souvent les moules en verre. Alors, oui, on peut. Ça sera un peu moins sexy, mais ça marche très bien. La cuisson risque d'être un peu plus longue à travers le verre. Donc, à voir ce détail. Voilà. Sinon, ça ne va pas changer grand-chose. Donc là, vous voyez, la grande fraise, je la coupe en rondelles. Et quand j'ai une taille de fraise assez modeste, je la recoupe en deux aussi. Voilà. C'est pour varier les formes. J'ai une pâte à tarte qui mérite un tout petit peu de cuisson. Mais vu les contraintes du live, je pense que je vais m'arrêter là. Je pense que c'est pas mal. Voilà. Je vais la mettre à refroidir de suite. Voilà. Allez, on part pour... Oups, ça, c'est la manique. Voilà. Donc, session découpe de fraises. Donc ici, j'en avais fait un petit peu à l'avance. Vous voyez, ça, c'est des... Ça, c'est des demi-fraises, des fraises entières coupées. Voilà. Donc, surprenez vos invités ou votre famille. Les invités en ce moment de confinement, ça ne doit pas trop le faire. Voilà. Avec des formes un peu originales. Des demi-fraises, des fraises entières, des quarts de fraises. Voilà. Et tout ça, on va venir mettre un petit peu partout sur sa tarte aux fraises. Donc, je pense que j'en ai largement assez là. Je vais goûter en direct. On voit qu'un petit peu de sucre, mais... Donc, voilà. Ce que je voulais vous montrer, c'est que, pareil, quand je referai le cours, par exemple, si je le fais sur la charlotte aux fraises, vous voyez, des manières de détailler. On coupe en quatre, on coupe en six. On coupe la base des grandes. Les pabelles, du tout, on les met plutôt dans le confit que j'ai fait tout à l'heure. On coupe des moitiés. On laisse la queue sur certaines. Moi, j'ai oublié, malheureusement. Voilà, ça, c'est des demi-fraises. Ça, c'est des bouts taillés. Donc, ça vous donne une petite idée de quoi créer un fraisier. Au lieu juste qu'avoir que des demi-fraises, si ce n'est pas parfaitement régulier, des fois, c'est un peu moins sexy. Donc là, on va créer une sorte de chaos de fraises volontaires. Josiane, une question hors sujet. Comment fait-on la mousse au chocolat sans blanc d'œuf ? Alors, Josiane, je te renvoie, du coup, de suite à ma recette sur le Royal Chocolat, où je fais une mousse au chocolat qui est à base de crème montée, de crème anglaise, qui est très très bonne, qui est stable, qui se congèle bien aussi. Donc, voilà. Je pense que j'en ai largement assez. Je vais arrêter là. Est-ce qu'il me reste... Ah, j'ai trouvé une fraise. Je vais la rincer. J'ai trouvé une fraise où je n'ai pas coupé. Voilà. Donc, c'est important d'avoir du vert en rappel aussi. Allez, je vais récupérer mon fond de tarte qui est froid normalement. Il est tiède. Alors, il y a d'autres questions. Je ne l'avais pas trouvé sur le site. Alors, si, si, ça y est, sur mapâtisserie.fr, tu regardes mousse au chocolat. Et je l'utilise dans plusieurs entremets, plusieurs bûches. Donc, voilà. Une fraise, ça se lave ou pas ? On entend souvent dire que non. Alors, il paraît que ça absorbe l'eau un petit peu, etc. Moi, je les lave. Bon, je n'en sais pas plus. Thierry me demande si on peut enrober les fraises comme les pop d'amour pour apporter un peu de sucre s'il n'y en a pas. Alors, non, c'est trop fragile. Le fait de les plonger dans un caramel, ça va un peu les détruire. Ça va te faire croustillant. Peut-être plutôt saupoudrer du sucre glace dessus ensuite. Voilà. Donc, regardez la préparation. Elle a gélifié. Alors, niveau temps, chez moi, j'utilise une petite cellule de refroidissement. Donc, vous aurez le résultat en un peu plus de temps. Voilà. Donc là, j'ai vraiment une confiture qui enrobe des morceaux de fraises crues. C'est très goûtu. Voilà. Donc, ce n'est pas obligé. Ce n'est pas du tout obligé. Si vous avez le temps, si vous avez les ingrédients, vous pouvez faire la crème pâtissière aussi. Ça marche bien. Vous pouvez fermer une crème pâtissière. Regardez ma tarte au citron. Vous pouvez faire une crème pâtissière légèrement citronnée aussi. Ça peut le faire. Donc là, je mélange bien. Ici, mon fond de tarte a cuit. Vous voyez, une cuisson uniforme. Donc, moi, j'aime légèrement plus dorer. Il a rétracté un petit peu à la cuisson. Tant mieux. Ça m'aide. Ensuite, ce que je vais faire. Regardez là. Donc là, la cuisson était un peu rapide. On est encore un peu clair sur les côtés. Vous voyez ? Et sinon, on n'est pas mal du tout. Ici, on a un biscuit moelleux. Enfin, un biscuit, pardon. Une crème d'amande moelleuse. Voilà. Pas trop. Il nous reste encore des zones pour bien remplir avec le confit. Si vous êtes méticuleux, et j'en doute pas, vous aurez envie d'avoir un fond de tarte qui est mieux fini. Donc, on peut faire ce qui est les bavurés. Voilà. Là, on a tous nos ingrédients. On est propre. On est rangé. Ici, on va pouvoir utiliser une râpe ou bien un économe. Un économe de qualité. Pas un truc de supermarché. Et on va pouvoir venir râper délicatement. Alors, s'il y en a beaucoup, comme là, par exemple, on peut aller chercher l'économe. Alors, moi, je fais attention mon... Enfin, faites tout le temps attention, d'ailleurs. J'ai mon cercle. J'ai ma tarte qui est encore un peu chaude. Voilà. Donc ça, c'est le secret. Ou il y en a même qui font avec un tamis. Ils viennent frotter leur fond de tarte. Voilà. Vous pouvez... Gagner en finition. Pareil ici. Pour avoir des bords propres, vous pouvez les ébavurer. Les ébavurer. Alors, travaillez toujours tangent. Il faut utiliser le terme mathématique approprié. Au cercle. Travaillez pas comme ça. Travaillez comme ça. Voilà. Ça vous permet d'égaliser. Vous avez vu. Les bords sont peu descendus, malgré le temps de repos. Et voilà. Vous avez un fond de tarte. Régulier. Uniforme. Avec du moelleux. Vous pouvez le voir ici. Régulier ici aussi. Tout est prof. Tout est beau. Voilà. Ça aurait mérité quelques minutes de cuisson en plus. Mais bon. Pour garder quand même ce cours minimum dynamique. Même si c'est compliqué dans un live. J'accélère un peu le temps de cuisson. Petite astuce. Ça c'est du sirop de glucose. Voilà. C'est la technique qui permet. Alors là il a peut-être séché un petit peu. Ouais. Il attache à peine. Donc ça. Ça permet juste de tenir souvent le gâteau à. À son disque. Ça dépanne. Ça dépanne. Voilà. Tout ce qui est un peu collant. Voilà. Ça tient à peine. Ça va faire le. Ça va faire le job. Pour ce live. Donc. On reprend les acteurs. Pour la dernière ligne droite. Un sirop infusé. Là il est temps de le. De sortir les queues de cerises. Il faudrait le tamiser. Bon. Au niveau du cours c'est bon. Un petit confit. Ou une crème pâtissière. Ou rien du tout. Ça dépend. Comme vous pouvez. Comme vous voulez. Pour donner du goût. Je vais imbiber. Ma crème d'amande cuite. Avec ce sirop. Donc. Il y a un mélange. Attendez là. J'ai. Un petit poil. De pinceau. Qui est un mélange. Donc. Eau. Sucre. Que de cerise. Et. Alcool. De fruits rouges. Donc. Ça. Ça permet. En fait. Il faut. L'esprit. C'est de décliner. Le fruit. Sous plusieurs formes. Cru. Cuit. Son alcool. Dérivé. Du croquant. Du moelleux. Voilà. C'est ce. C'est ce qui va nous faire. La dégustion. Dégustation. Avoir des sensations. Quand on le met en bouche. Quand on le mange. Quand on le croque. Etc. Des queues de fraises. Pas de cerises. Pardon. Oups. Si j'ai dit cerises. Excusez-moi. Donc. On imbibe. Un petit peu. Ensuite. Je vais mettre. Mon confit. Donc. Là. Ça va vraiment. Apporter. C'est un peu. L'équivalent. De la ganache. Au chocolat. C'est vraiment. C'est. Ça apporte du goût. Vraiment. Beaucoup de goût. Alors. C'est un peu sucré. Donc. Je vais pas en mettre. Des masques. Un peu. Même s'il y a peu. Peu. De sucre. Voilà. Petite. Spatule. Moi. J'aime bien. C'est alterne. De pas mettre. Que. Juste. Un confit. Merci. Stéphanie. Et. Donc. Après. On va. S'attaquer. Au. Dressage. Final. Donc. Allez-y. Si vous avez. Des questions. D'autres. Générales. En. Pâtisserie. Aussi. Ou. Sur. La. Recette. Je vais être pas mal niveau quantité. Est-ce que c'est bon pour tout le monde. Ou est-ce que vous comprenez. Est-ce qu'il y a des. C'est un peu abstrait pour vous. Toutes ces étapes. Est-ce que vous ne comprenez pas forcément l'intérêt de. Des étapes. Donc. Dans tous les cas. C'est une interprétation personnelle de la tarte aux fraises. C'est. Avec mon expérience du moment. C'est tout à fait discutable. Et comme toute recette. Testez-la. Et. Adaptez-la. A ce qui vous plaît. Ce qui vous. Enlevez ce qui vous plaît pas. Etc. Il n'y a pas de soucis. Chacun ses goûts. Chacun ses envies. Il faut que vous retrouviez dans la tarte aux fraises. Ce qui vous fait plaisir. Alors. Juste des fraises crues. Bon. Mais. Dans une tarte. On va attendre un petit peu plus. Alors. Clair. Aussi solide. Oui. Oui. Ça dépend. Ça peut être un peu moins. Voilà. J'ai mis un peu plus de pectin. Donc. C'était pas forcément. Voilà. Mais. Ça va. Ça. Ça va faire sa petite. Son petit travail. En bouche. Et. Donc. Là. Place à la décoration. Donc. Il faut donner envie. On. On. On va passer les gros objets d'abord. Plutôt. Ce qui va occuper la. La place principale. Donc là. De manière un peu. Anarchique. Mais. Pas trop. Voilà. On va commencer. A. A. Remplir. De. De. Fraise. A. Travailler dans le volume. A. Commencer. Alors. Le. secret c'est on va chercher à s'appuyer sur les autres éléments pour créer un peu de volume dans la tarte donc on cherche plutôt les gros éléments d'abord donc là j'ai beaucoup de rondelles je vais essayer de placer un max de rondelles ça va occuper la surface voilà regardez pour soulever je cale là là j'en remets un morceau ici alors vous voyez peut-être pas la caméra un peu éloigné mais voilà le but j'aurais même dû commencer par les rondelles là je soulève ce que j'ai mis tout à l'heure j'y cale une rondelle dessous alors vous salivez très bien c'est fait exprès voilà donc délicatement vous venez recouvrir cette zone donc là c'est plus facile vu qu'il ya du confit de fraises de de recouvrir la zone la crème pâtissière on verrait la zone blanche dessous et voilà on tarte aux fraises on attend de la fraise voilà je commence à mettre des rondelles sur la tranche aussi c'est intéressant on voit le côté de la de la fraise aussi donc je vais essayer de vous montrer une étape intermédiaire et je continue encore avec les la partie fine pour l'instant ça donne ça alors il ya une question de fanny quand une recette nous indique d'agératine en poudre que je veux remplacer par gératine en feuilles est ce que c'est la même quantité totalement oui dix grammes de feuilles ça sera dix grammes de gélatine en poudre et donc l'appareil je continue à mettre en équilibre donc je vais vraiment pas tout mettre j'en ai beaucoup trop coupé sont même un peu longue là malheureusement je vais essayer de au contraire de trop les faire monter donc vous pouvez être partisans aussi du de les déposer en rosace etc il n'y a pas de pas de soucis le but restant de vraiment essayer de créer un peu de volume en rappelant la fraise aux multiples formes il faut chercher l'équilibre il faut aider d'un couteau pour déplacer pour voilà donc là il me reste une petite fraise donc c'est pas la plus jolie malheureusement je vais bien enlever une partie et je vais venir la placer ici au centre voilà il me manque des petits donc on finit avec les on finit les détails je pense pas que ça prenne beaucoup plus de temps que de que de faire une rosace aussi c'est une interprétation personnelle les goûts et couleurs comme on dit je vais arrêter là ce que je peux faire pour que ça brille un petit peu alors là je vais pas le faire là mais ce qui est utilisé en général chez les professionnels s'appelle du nappage neutre on fait chauffer un tout petit peu ça permet aux fruits de l'étale sur les fruits au pinceau et ça permet de briller l'avantage c'est que ça isole les fruits de l'air donc de l'oxydation donc vous avez des fruits qui restent beaux plus longtemps alors là je trouve ça je vais lui caler dessous voilà pour le coup alors je vais essayer de vous montrer sans la faire tomber voilà ce que ça peut donner une tarte aux fraises déstructurée bon à vous de faire comme vous voulez pour la présentation le but étant de mettre des fraises pas mal si vous voulez que ça brille un tout petit peu on peut faire la technique du sucre glace donc je on va tester ensemble je vais aller chercher une passoire donc le sucre glace va légèrement fondre au contact de l'humidité dans les fraises il faut regarder de loin il faut voir si ça vous semble agréable à l'oeil donc là il faut se munir pour le sucre glace d'une petite passoire et oui forcément de sucre glace on en mangerait bien une petite part je vois qu'on est encore plus là on est plus de 130 en live alors pour ceux qui me connaissent qui viennent d'arriver on va dire c'est un cours de pâtisserie en direct c'est le dixième pour apprendre la base de la pâtisserie c'est une idée qui m'est venue pendant le confinement toutes les recettes sont sur ma pâtisserie.f1 et vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux aussi donc là je saupoudre un petit peu de sucre glace vous pouvez aussi rajouter des boules par exemple de chantilly en parallèle aussi éventuellement d'une chantilly d'une giannage montée par endroits blanc si vous aimez ça voilà pour la recette je vais vous la remonter de près quand même voilà la tarte aux fraises retrouvez là la recette entière sur ma pâtisserie.fr je vais faire quelques photos pour la partager sur les réseaux sociaux parce que je trouve que ça ça se partage voilà si vous avez des questions n'hésitez pas je suis étonnamment dans les temps vous avez pensé une heure et demie alors mais il y a Roselyne qui me dit si tu mets du codineige c'est pas mieux alors là le codineige alors je vais rebasculer la caméra face à moi et je vais répondre à vos questions pendant une petite dizaine de minutes si vous en avez et ensuite on se laissera ce sera bientôt l'heure de goûter voilà allez rebonjour à ceux que j'ai pas vu alors allez-y dans le chat alors ceux qui viennent d'arriver pouvez poser vos questions en direct c'est la fin du cours de pâtisserie mais n'hésitez pas et dans tous les cas si vous voulez être notifié des prochains cours de pâtisserie ma pâtisserie.fr c'est mon blog et vous inscrivez votre adresse e-mail dans la newsletter et vous recevrez le prochain cours qui sera sûrement le fraisier c'est forcément d'actualité on reverra la crème mousseline pour ceux qui ont raté le cours sur le millefeuille je vais bientôt le mettre en ligne d'ailleurs et on va voir un autre biscuit un pain de gêne sûrement je vais lire vos questions du codineige alors pour ceux qui ne connaissent pas le codineige c'est mis sucre glace et mis fécule de pomme de terre donc fécule de maïs maïzena etc voilà et donc c'est l'avantage de beaucoup moins fondre et là justement je veux que ça fonde parce que je veux que ça crée une petite pellicule brillante sur les fraises donc voilà c'est pour ça que j'ai mis plutôt du sucre glace que du codineige est-ce que la alors est-ce qu'après le confinement tu continueras c'est pas sûr je verrai peut-être pas à une fréquence aussi élevée là le confinement fait que j'ai un peu plus de temps chez moi je travaille de chez moi j'ai pas les transports etc donc ça me permet après le confinement peut-être de temps en temps la formule a l'air d'assez bien marcher je verrai pour faire des thèmes je pense que là il y a encore un petit mois de confinement on va pas mal aborder de choses mais je verrai peut-être des trucs très simples des choses sur deux jours aussi on verra selon l'envie mais d'ailleurs dites-moi ce que vous aimeriez apprendre alors hormis ce que j'ai déjà fait millefeuille on a déjà fait entremets au chocolat on a fait quelque chose de basique on va dire c'est déjà fait hormis macarons alors macarons au chocolat on peut éventuellement refaire un macaron et une autre saveur hormis plf qui est pâte levée feuilletée croissant chocolatine hormis pâte feuilletée parce que c'était dans le millefeuille pâte à choux alors j'ai fait la version très simpliste on va pouvoir peut-être repartir sur une pâte à choux style éclair éclair au chocolat ou autre chose tolérant tolérant sur ça j'ai fait le pain aussi donc voilà hormis ça qu'est-ce que vous aimeriez apprendre comme dessert pas comme technique précise alors pour la découpe on me dit ça va être compliqué ouais bon c'est pas beaucoup plus qu'une tarte avec une autre disposition le secret c'est un couteau qui va tailler bien et donc un grand couteau et plutôt attaquer la tarte avec la pointe comme ça craque de bien couper ça doit bien se passer de toute façon dans tous les cas on a un peu de pertes lors de la découpe mais bon ça finit dans une bouche c'est mâché on va faire un drame Michel merci avec plaisir merci voilà dites-moi en commentaire les prochaines recettes omis ce que je vous ai cité si vous regardez cette recette en différé sur Youtube n'hésitez pas à liker à partager si vous aimez ça j'ai eu une discussion tout à l'heure si vous êtes sur des groupes de pâtisserie n'hésitez pas à partager soit mon blog soit l'adresse de Youtube soit s'inscrire un newsletter c'est la meilleure pub que vous pouvez me faire ça ce serait super auprès de vos proches et voilà inscrivez-vous aussi suivez-moi sur Instagram ou Facebook j'y suis particulièrement actif voilà alors voilà quelques propositions qui arrivent on me dit la brioche et voilà j'ai oublié la brioche c'est déjà fait c'était même le second cours allez-y il y a plein de personnes qui l'ont fait depuis super résultat brioche tressée brioche juste boulet ça marche super bien Fanny qui me dit j'adore le flan le flan je verrai c'est assez simple je ne sais pas si ça peut intéresser beaucoup de monde ou pas on va voir Thierry me dit des cannelés cannelés ben cannelés c'est super simple c'est plus la cuisson et en plus je n'ai pas de moules à cannelés jamais fait de cannelés enfin je m'intéresse je vais peut-être piquer la recette de mon copain Cyril le gagnant de meilleure pâtissière saison 4 qui est bordelais voilà je vais peut-être lui demander Mylène me dit un entremet trois chocolats à voir ce qui va venir c'est sûrement fraisier peut-être charlotte aux fraises et un entremet aux fruits peut-être fraises peut-être autre chose là je n'ai pas encore écrit la recette c'est pour ça que j'ai dit peut-être tropézienne pourquoi pas tropézienne donc ça reste une brioche mais il y a cette crème un peu hybride que j'ai envie de partager avec vous aussi je pense qu'il passe bien donc pourquoi pas flan parisien à voir aussi flan parisien en fait c'est juste une pâte comme on l'a fait aujourd'hui et ensuite une crème pâtissière on met au four donc rien de fou forêt noire me dit Damien en fait je n'ai jamais fait je peux réfléchir je peux réfléchir à une variante pourquoi pas pourquoi pas pourquoi pas je ne suis même pas sûr de savoir à quoi ça doit ressembler je ne connais pas tout en pâtisserie enfin du moins je n'ai pas tout goûté même si c'est un grand classique voilà il faut que je réfléchisse Fanny me demande un gâteau avec une crème au beurre non crème au beurre interdit alors je rigole la crème au beurre quand même c'est un peu compliqué il y a l'opéra que je pourrais faire que j'ai fait il n'y a pas longtemps c'est vrai en cours ou je me garde l'opéra pour le fin de l'année souvent il y en a qui font ça pour les fêtes et je me garde un live pour l'opéra fin de l'année voilà parce que là l'été ça m'étonnerait qu'on se lance dans une crème au beurre comme ça bon le chat est assez calme la tarte a l'air délicieuse j'espère qu'elle est je ne l'ai pas goûté encore mais je vais quand même faire quelques photos vous voyez toujours je vais créer un peu de volume là hop je corrige pour ceux qui viennent d'arriver je vois qu'il y a encore des nouveaux c'était donc un cours de pâtisserie en direct vous allez retrouver non hop là comme ça plutôt ça marche mieux la recette sur mapâtisserie.fr n'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter pour ne pas rater les prochains cours voilà la tarte toute simple 4 étapes faisable sur 2 jours sans souci avec c'est juste la découpe dessus des fraises qui va changer un petit peu on peut mettre d'autres pointes de verdure ça fera super beau aussi voilà cette fois-ci le réseau a bien tenu apparemment le soir en semaine beaucoup de monde doit regarder Netflix ou j'en sais rien ou du YouTube j'ai du mal à me connecter à avoir un upload fluide mais là ça a l'air d'avoir tenu on me dit il va falloir habitué à la crème au beurre elle est beaucoup demandée bon oui oui je comprends on est beaucoup demandé sauf que cette recette où il y a 95% de beurre ça me fait un peu mal au cœur dans tous les sens du terme vraiment au cœur bouche les veines aussi alors l'astuce pour réussir à la crème au beurre tout simplement très bien crémé le beurre voilà à la température ambiante il y a la recette sur ma pâtisserie.fr de la crème au beurre sur base de pâte à bombe plus traditionnelle plus savoureuse on va dire merci à tous gâteau basque éventuellement j'ai pas encore écrit la recette sur le blog donc là sur une pâte très friable et sur une crème pâtissière à l'intérieur techniquement pas super compliqué tout est dans le réglage la finesse de la réalisation mais pourquoi pas on me dit que le millefeuille était un régal galère à couper mais ça c'est le millefeuille mais vous avez vu quand je l'ai montré comment on coupe sur la tranche ça marche super bien je vous voilà il n'y a pas de grosses questions je vous remercie à tous d'avoir visionné ce live c'était le dixième merci à tous